Nous sommes avec Amma Mazama. Amma, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview, merci de nous accorder de votre temps précieux. Parce qu'on rappelle que vous êtes l'universitaire de Haut-Rang, une de nos plus brillantes intellectuelles. Et c'est vrai que quand vous venez en Wallouk, vous venez un peu souffler, vous venez un peu vous reposer. Alors, quand même, on va rappeler qu'Amma Mazama, je disais, linguiste, on se rappelle de votre thèse fondamentale sur la langue guadeloupéenne, sur le guadeloupéen. Une thèse peut être contestée par certains, mais en tout cas incontestable, quand on voit la somme de travail que vous avez réunie et les conclusions qui vous ont permis d'aboutir à cette continuité culturelle entre les langues africaines et la langue guadeloupéenne. Vous êtes enseignante à la Temple University de Philadelphie. Vous êtes au département d'études africaines. Vous travaillez en collaboration avec le docteur Mollefi Kete Asante. Et on peut le dire, vous êtes un des grands leaders de ce courant. Alors, vous allez peut-être nous préciser quand on parle de l'afrocentricité, de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'une idéologie ? Est-ce qu'on parle d'une philosophie ? Est-ce qu'on parle d'un courant ? Est-ce qu'on parle d'un mouvement ? Est-ce qu'on parle d'une dynamique ? Bon, tout ça au cours de cette conversation, nous allons pouvoir le développer. La première question que j'aimerais vous poser, c'est globalement aujourd'hui, on voit que ce monde, en tout cas le monde noir, n'est plus validé, même par nous-mêmes. Y a-t-il, selon vous, une réalité de ce monde noir ? Et quelle est-elle ? Je pense qu'il y a tout à fait une réalité du monde noir. Moi, je préfère parler de monde africain pour justement situer ce monde noir dans son contexte culturel et historique bien particulier. Et c'est ce contexte-là, cette expérience historique et culturelle que nous faisons tous, où que nous soyons, qui, à mon avis, définit le monde noir. La négritude, si vous vous en souvenez, définit le monde africain comme étant celui qui pouvait retracer ses origines en Afrique et qui aussi a fait l'expérience de la souffrance. Bon, d'une certaine façon, c'est aussi encore une réalité pour nous, cette expérience de la souffrance. Pourquoi ? Parce qu'il y a un système de suprématie, il y a une guerre raciale qui est menée contre nous, contre d'autres aussi, mais contre nous en particulier depuis au moins ces 500 dernières années, 500 ou 600 dernières années. Et cette guerre raciale et cette suprématie raciale blanche, en fait, c'est de dont il s'agit, fait que nous nous trouvons dans une situation très difficile. Donc il y a une réalité du monde noir et cette réalité-là, elle est historique, elle est culturelle, mais c'est une expérience vécue, une expérience d'oppression et une expérience de souffrance. De souffrance. N'y a-t-il pas un paradoxe aujourd'hui, dans ce monde noir, dans ce monde africain ? On s'aperçoit de plus en plus des intellectuels, nos intellectuels, être les premiers à contester, à invalider cette réalité du monde africain et en même temps on sent vraiment monter au sein de la jeunesse, au sein du peuple, au sein des peuples africains et de la diaspora, ce sentiment d'appartenance à quelque chose d'unique, à quelque chose de vraiment précis. Est-ce que ce paradoxe n'est-il pas cruel en fin de compte, s'apercevoir que nos élites marchent un peu à contre-courant de leur peuple ? Tout à fait. Vous savez, le problème c'est que ces intellectuels dont vous parlez, c'est une réalité qui est triste, sont d'une certaine façon des traîtres. Ce sont des gens qui font le travail de l'oppresseur, ce seront les premiers à défendre le blanc, à vous dire non, mais ceci, même à vous dire, même à la limite, qu'ils ne sont pas noirs, qu'ils sont créoles, qu'ils sont métis, tout en d'ineptie sans nom. Ils utilisent des concepts qui leur ont été donnés par les blancs, justement, pour semer la confusion dans les masses, dans nos masses, à nous, dans notre peuple, à nous. Mais ces intellectuels-là, ils ont été formés par qui ? L'Occident, depuis le 19e siècle, a décidé qu'il allait former une élite intellectuelle africaine qui servirait très précisément à transmettre le système de suprématie raciale. Ce ne sont pas nos intellectuels, à nous, ce sont des gens qui font le travail pour lequel ils ont été formés, qui est de semer la confusion, etc., etc., et de reproduire les concepts, les théories des blancs, au lieu de faire leur travail de vraie intellectuelle qui serait, justement, d'illuminer, quand même, certaines voies et de montrer certaines possibilités pour nous en sortir. Cette contestation, justement, venant de nos propres rangs, même si on pourrait contester cette approche de nos propres rangs, cette contestation, ça ressemble au fruit de l'aliénation, mais ce serait peut-être trop simpliste de parler que d'aliénation. Est-ce que nous ne sommes pas non plus, effectivement, dans des choses beaucoup plus triviales, c'est-à-dire, on vous tient par le ventre ? Tout à fait. Vous savez, nous sommes à la fois victimes et complices, vous voyez ? C'est-à-dire que nous participons nous-mêmes à notre propre pression. Je veux dire, en dernière instance, c'est à nous, c'est à nous à décider de ce que nous ferons, de ce qu'on a voulu faire de nous. Donc, effectivement, on vous tient par le ventre, on vous tient avec ce chèque qu'on vous donne à la fin du mois, n'est-ce pas ? C'est très clair qu'il y a une complicité, là. Donc, il y a l'aliénation, mais il y a aussi... C'est pour ça que je parlais de trahison. Parce qu'au fond de nous-mêmes, le soir, quand on est dans notre lit et qu'il y a un moment de répit, on peut quand même bien se rendre compte de ce qu'on est en train de faire, de ce à quoi on est en train de participer. Et donc, il y a trahison, ça c'est très clair. On se vend, quoi. On se vend aux Blancs, on travaille pour l'État français, mais en même temps, on dit qu'on est contre la présence française, mais vous travaillez pour l'État français. C'est une contradiction qui m'a toujours frappée et que certains ne voient pas. Parce qu'on me pose la question, parfois, on me dit, mais pourquoi est-ce qu'Ama Mazama n'habite pas en Guadeloupe ? Le fait de ne pas habiter ici, en fait, est-ce que ça ne vous empêche pas de parler d'une certaine façon ? Je dis, mais pas du tout. Être ici, être fonctionnaire de l'État français, si c'est la seule alternative, encore que je suis pensée que ce ne soit pas la seule alternative, mais on nous a mis ça aussi dans la tête. Quand on grandit en Guadeloupe, on nous prépare à quoi ? À être fonctionnaire de l'État français, comme s'il n'y avait que ça. À être au service d'eux ? Au service du Blanc, au service de l'État colonial français en Guadeloupe.